Et 1, 2, 1, 2, 3, 4 Le soleil vient de se lever Le 11 novembre va tout défoncer Nous on est content de retrouver l'ami GLG Ce sera Noël deux mois avant Ça vient de Chine, tu auras le temps Et toujours fabriqué par des enfants Un gage de qualité Mais non je déconne, c'était pas mal C'est fabriqué par des petits lutins Bienvenue chez le Marabout du JT L'ami GLG Bonjour à tous, c'est GLG Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek Du 9 novembre 2021 Je suis GLG, votre regard d'accro On se donne rendez-vous deux fois par semaine Tous les mardis et vendredis Pour votre petit résumé The News High Tech Smartphone Films et séries télé By GLG, l'ami du petit déjeuner Et toujours en JT Et toute la journée en JT Je l'ai loupé Aïe 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 J'étais encore dans mes conneries là Écoute, je me suis dit Si à chaque fois on pouvait faire une petite intro rigolote Est-ce que ça pourrait pas être un peu drôle comme ça Pour casser un peu le rythme et l'ambiance Allez, comme à chaque début de l'émission On remercie nos tipeurs pour leur café Plus on a des cafés Plus on a d'émissions On remerciera nos derniers tipeurs qui sont Oh là, il y en a pas mal de nouveaux là Evil Neo, Nono Le Chat, Matt, Sébastien Paulet, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos cafés, encore une fois, plus on a de cafés, plus on a d'émissions. Bon, c'est toujours les mêmes, hein, on 37, on monte à 43. Et je vous rappelle, pour ceux qui m'offrent un café, pendant tout le mois de novembre, pendant tout le mois en cours, vous aurez droit à toutes les vidéos 24h avant tout le monde, dans les news Tipeee, je vous envoie un petit email, vous avez la news 24h avant tout le monde, vous participez à l'aventure, vous financez les cafés, l'émission est incroyable, l'émission est drôle, on aura des fois, pas tout le temps. Allez, on commence un peu avec les news du show, attends, si je trouve mon... J'y vois rien avec ses lunettes, c'est beaucoup trop sombre. Il y a pas beaucoup d'éclairage, c'est beaucoup trop sombre. Allez, on commence tout de suite par legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, je vous rappelle. Vous retrouverez sur legeek.tv toutes mes vidéos, mes reviews, mes JT du geek et tout. Alors, bon, en review, on cartonne pas mal, alors au mois de novembre, je vous l'ai dit, de toute façon, toutes les marques sont énervées jusqu'au 11, après, ils sont encore énervés parce qu'il y a le Black Friday, après, il y a un petit truc là qui tombe vers le 25 décembre qu'on va appeler Noël, mais bon, voilà, ça c'est léger. Donc, il y a pas mal de travail, voilà, c'est déjà une bonne chose. Bon, on commence par le sujet pack du jour, putaclic, bien évidemment, Gearbest, qui est de retour, apparemment, le site... Alors, le site Gearbest était en reprise, ça veut dire que quand vous cliquez Gearbest.com, vous arrivez sur it.gearbest.com, et depuis, apparemment, moi j'ai testé depuis ce matin, quand vous cliquez, vous cherchez Gearbest.com, il n'y a pas de redirection vers un sous-domaine français, italien, espagnol et tout. Donc, le site Gearbest est vraiment de retour, mais pas vraiment de retour, encore une fois, il est de retour, mais ça pue la merde, puisque, vous le voyez, le site Gearbest, alors, ils ont récupéré la base de données, puisque vos comptes sont encore valides, vos commandes en cours sont encore en cours, vous, voilà, tout est refonctionné comme ça, et puis, la preuve qu'ils reviennent sans revenir, ça veut dire que Gearbest est en ligne, mais c'est quand même le seul site de tout le web qui ne parle pas du 11 novembre, quoi. C'est quand même le seul site chinois où, à trois jours, à deux jours, du 11-11, vous en met pas plein la gueule, ça veut dire que, bah, ils ont réussi à remettre la base de données, ils ont réussi à mettre le site en ligne, ils l'ont encore en ligne avec l'ancienne base de données, donc, on aura accès à son compte, à ses commandes pas livrées, voilà, à tout ce que vous n'aurez jamais. Bon, est-ce que ça sent bon ou pas bon ? Ça sent... le sapin, surtout, on va défendre sortir le caca. Ça sent le sapin, c'est-à-dire, bon, ils essaient de revenir le site, après, est-ce qu'ils pourront se relever ? Non, non, ils ne pourront pas se relever, malheureusement, je suis désolé, mais ils ont trop de passifs, je ne suis pas sûr que les gens ont encore confiance, même si je pense que tant les gens commanderont, je veux dire, pendant un moment, c'était l'époque des HYIP, c'est haut, height, investissement, machin, au rendement, il y avait quand même un mec qui avait monté un site pour la blague qui s'appelait Scam, Scam Investment, et les gens mettaient de l'argent, quand même, tu vois, pour dire... Donc, il y a toujours des gens qui vont connaître sur Gearbest, mais là, ils ne se remonteront pas, au niveau du prix, au niveau de... On voit même Banggood, ils ont vraiment, vraiment de mal et tout, AliExpress est en train de tout défoncer, je veux dire, ils ont maintenant... Ce n'est pas parce que je bosse avec eux, mais il y a quand même un service qui est relativement de qualité, il a possibilité d'ouvrir les litiges, il y a un paiement sécurisé et tout, enfin, il y a quand même pas mal de garanties qui font que tu ne reçois pas ton produit, que tu ne reçois pas le bon, pas la bonne couleur, qu'il est cassé et tout, il y a quand même des services, il y a des entrepôts en Europe et tout, et je ne pense pas que pour des petits outsiders comme ça, ils arrivent à se remettre un peu sur le flot. Mais bon, Gearbest est de retour, le site est en ligne, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je ne peux pas vous dire, c'est une nouvelle, c'est une news, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on ne sait pas, mais c'est une news, voilà. Bon, on ne pourra pas passer à côté du 11 novembre, bien évidemment, la grosse promotion de l'année avant Noël, alors, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que vous allez faire de très très bonnes affaires, vous allez pouvoir acheter des trucs à prix d'enfer, bien évidemment sur AliExpress, il y a quasiment tout, il y a des prix complètement frappadingue, il y a des promos, des soldes et tout, la plupart des marques avec qui on travaille, en plus maintenant, ils ont des entrepôts en Europe, en Espagne ou en Pologne et tout, ça veut dire que les prix sont TTC, l'expédition va être rapide et tout, il y a vraiment, en tant que client, c'est une aubaine d'acheter des cadeaux à bon prix, même si je les garde et que je ne les sors qu'à Noël et tout, il va y avoir vraiment de bonnes affaires à faire et moyens de se faire plaisir. Après, pourquoi ce n'est pas bon ? En fait, ce n'est pas bon pour tous les commerçants qui font leur beurre entre novembre et décembre et qui comptent sur Noël pour se renflouer. On sort d'une période de Covid, le business a été très compliqué pour beaucoup de personnes. Je parle au niveau des magasins physiques, mais même des magasins en ligne, des choses comme ça. Ils disent, voilà, novembre et décembre, c'est là où on va rattraper notre année, où on va gagner un peu de pognon, voilà, avant les soldes du mois de janvier. Et tout ce qu'ils ne seront pas vendus, c'est le moment de se faire plaisir. Généralement, les prix sont corrects, mais voilà, c'est un moment pour les commerçants de gagner un peu de pognon pour se renflouer pour Noël. Bon, voilà, je ne vous cache pas que le 11 novembre, beaucoup vont se ruer sur AliExpress, sur la Chine et les vendeurs chinois. Et à Noël, vous allez acheter un peu moins. On ira un peu moins à la FNAC, à Darty, à des choses comme ça, dans les grands magasins, où on achètera l'essentiel, mais beaucoup vont faire attention. et ça risque encore une fois de faire l'effet boule de neige, où, ben oui, vous, vous allez faire de très très bonnes affaires. Moi, le premier, hein, on va acheter plein de trucs, on va se faire plaisir, voilà, là. Mais ça va laisser sur le carreau pas mal de commerçants et ça va encore engrener où pas mal de commerçants pensaient se refaire à Noël, ils vont moins se refaire que prévu et ça va encore une fois, voilà. C'est un effet boule de neige, là, après Covid, qui est un peu compliqué. Alors, bien évidemment, vous, il y a le 11 novembre, après, il y a le Black Friday, le 26. Alors là, ça va être tous les Chinois qui vont nous faire du 11 novembre parce que c'est une fête qui est créée par les Chinois, par les Chinois, pour les Chinois, et j'ai perdu mon stylo, mais je m'en fous, j'en ai un autre, là, voilà. Et après, il y a le Black Friday, encore une fois, qui va arriver. Donc là, la fête très américaine, donc s'il vous reste encore un peu de thunes, vous aurez une deuxième chance au Black Friday. Ouais, je ne suis pas convaincu que ça prenne beaucoup, mais là, l'intérêt, c'est que ça sera tous les produits que vous ne pourrez pas acheter sur AliExpress, vous pourrez trouver pour le Black Friday pour le 11 novembre, pour le 26 novembre. Donc, voilà, on aura du Amazon, il y aura certainement du Cdiscount, des choses comme ça. Donc, encore une fois, l'idée d'enfoncer le clou encore un peu plus sur tout ce que tu n'auras pas trouvé en Chine, bah oui, oui, en tant qu'égoïste, on va dire, ouais, moi, je fais une bonne affaire, je m'en fous. Mais non, parce que malheureusement, bah voilà, il y a pas mal de commerçants et de boutiques qui risquent de ne pas se remettre de ces années un peu compliquées et ne vont pas se renflouer avec Noël. Bah tant pis, c'est ce que je te dis, c'est le jeu, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Bon, le JT Geek, il y a toujours la boutique sur JT Geek, alors vous avez JT Geek en haut, vous tapez JT Geek Shop, j'essaie de vous mettre un petit peu toutes les montres que j'ai testées et tout, j'essaie de vous mettre un peu tous les produits. Là, je ne vous cache pas qu'avec le 11 novembre, au niveau des reviews, c'est ras la gueule jusqu'au 11, voire le 12. Après le 12, j'ai un peu de repos jusqu'au 15 au niveau des reviews, mais j'ai encore reçu plein de produits là et tout, enfin bon, ils sont tous zénères là en ce moment, mais bon voilà, encore une fois, on sort d'une grosse période de disette, je peux dire non à personne, il y a du boulot, je le prends, et puis voilà, après, donc je ne fais pas énormément, il n'y a pas énormément, moi et Nico non plus, il n'y a pas énormément d'articles sur JT Geek, il y a le blog, les magouilles, bon, j'essaie de poster un peu de temps en temps, voilà, il y a moins, on est un peu moins présent sur nos réseaux, mais on est à fond sur les vidéos parce que voilà, il va y avoir une grosse pointe de trafic, là c'est évident, avant le 11 novembre, tout le monde va chercher un peu des cadeaux sur internet pour essayer d'avoir des bons plans, des codes, je viens de perdre, non, je ne peux pas perdre du monde, on essaie de me créer, donc là, beaucoup vont chercher, on a pas mal de codes promo, on a des codes promo influenceurs, on a la vidéo AliExpress et tout, qui va tomber le 10, donc demain, il y a de l'engouement, donc malheureusement, c'est Noël avant Noël, on ne peut pas ne pas passer de la négation de la côté, voilà. Bon, on parlera des reviews de la semaine, le test du Ultonic T10, un robot aspirateur, encore une fois, avec sa station, qui aspire un peu les déchets, alors le problème, c'est que Ultonic, il est très bien ce produit, il est très bien placé, mais il arrive un peu à la fin de la bataille, où vous en avez toujours beaucoup, alors l'intérêt, c'est qu'il y a un gros, gros code promo, mais bon, un gros, gros code promo Amazon avant le 11 novembre, bon, peut-être qu'on peut le trouver sur AliExpress, ce produit-là, le prix est pas mal, il est assez intéressant, il a quand même 100 balles de remise, donc ça fait un produit à 399 euros, TTC, livré à Amazon, si vous n'en avez pas encore un, il est clair que c'est un très, très bon produit, qui est un aspirateur à sac. Le prochain aspirateur avec une base comme ça, ce sera le Arnagar, pour le 12. J'ai dit le 11, je dis le 11, c'est pas possible, j'ai aussi une tablette Valking, là, j'ai reçu tous les produits Ugreen, ils ont demandé 3 produits en vidéo Ugreen, et j'ai la vidéo, la marque Aquara aussi, qui a une caméra IP avec 3 capteurs et tout, là, j'ai dit 11 novembre, c'est pas possible, Black Friday, après, il me reste 15 jours entre les deux, je pourrais mettre un max de review, mais sinon, sinon, c'est non, voilà, mais voilà, donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo, la vidéo de dimanche, la vidéo IVC VPN, bien évidemment, une vidéo qui a bien marché, étonnamment, je vois au niveau des retours, pas mal, m'ont dit qu'ils l'avaient pris, quoi, qu'ils s'étaient laissé séduire, notamment pour la Formule 1, les choses comme ça et tout, et, c'est vrai qu'on voit que malgré le cheptel, alors là, on voit que les gens ne s'abonnent pas, les gens regardent la vidéo, on voit bien, quand je vois mon taux de rebond, ça veut dire que les gens regardent la vidéo, mais plein, j'ai 80% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés, quoi, c'est-à-dire que les gens qui sont abonnés, on ne sait pas, c'est peut-être parce que c'est des fois abonnés, vous avez peut-être raison, en fait, mais voilà, on voit que ceux qui sont abonnés sont battent les couilles, ils l'ont déjà, ils ont déjà vu la vidéo, mais voilà, on a du nouveau, le titre est un peu putaclic et tout, et pas mal l'ont encore pris en disant, pour 50 balles, c'est une très bonne affaire, on a amené ça différemment avec Ivescy, ils m'ont dit, ouais, on fait la vidéo, il faudrait essayer de trouver un truc un peu nouveau, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau sur cette vidéo, on a amené comme ça, la vidéo a bien plu, et si ça vous plaît, ça me plaît, ça me plaît parce que ça plaît à Ivescy, ils doivent vendre, ils ont leur lien, ils doivent faire leur quota, ils vont nous en remettre encore, ils vont me remettre un petit billet à la fin du mois pour le Black Friday, là, tout va bien, bon, on parlera bien des deux montres du jour, les deux montres hommages, la Pagani 007 et la Black Day Steel, qui sont deux montres juste incroyables, incroyables, magnifiques, et j'en reviens, je suis assez d'accord avec certains des commentaires qui me disent, c'est pour ça que tous les gros youtubeurs ou ceux qui font de la montre et tout, ils n'en parlent pas parce que, bon, je ne cache pas, moi, j'ai ma, mon Oméga, là, Seamaster, j'avais un problème de chrono, c'est vrai que je l'avais mis dans une boîte avec des déménagements et tout, je ne m'étais pas servi depuis un long temps, je n'avais pas fait de service depuis que je l'ai acheté en 2011-2012, j'avais le chrono qui était cramé, nanana, alors je l'amène, il me dit, il me fait voir la pièce, voilà, là c'est cassé, il faut commander, on recommande, 250 balles, de réparation, et là, j'ai dit, je peux me l'acheter, ah non, il y a un autre truc là, je dis, ah putain, ça va me coûter une blinde, enfin bon, la montre a une valeur, donc au pire, je la revendrai, c'est le monde, il y a de la valeur, donc il faut quand même l'entretenir, mais c'est là où on voit, voilà, le moins de réparation dans une montre haut de gamme, c'est vite 200, 300 balles, à chaque fois, donc, ben là, pour 150 balles, on a quand même une très jolie montre avec un mouvement Seco ou Miyota, les montres sont très quali, franchement, en rapport au prix, le bracelet, le coffrage est dedans, ça reste du Seco NH35 ou du Seco NH36, et ben au pire, il faut changer, réparer, tu commandes sur internet, ça vaut 40 balles, tu l'enlèves, t'enlèves les aiguilles, t'enlèves le cadran, tu mets sur le nouveau mécanisme, tu le remets dedans, t'as fait la blague, 40 balles, plus la main d'oeuvre, au pire, 10 balles de main d'oeuvre, t'as quelqu'un qui sait le faire, ça va pas te coûter une blinde, quoi, à réparer, et t'as quand même une très jolie montre, la blague bestie, elle est incroyable, tout en métal et tout comme ça, voilà, vraiment, donc moi aujourd'hui, je porte la solar, que je dois vous faire, dans deux semaines je pense, puisque je devais aller chez l'horloger, on devait la démonter pour voir, alors il n'y a pas de pile dedans, mais il y a un condo, bien évidemment, il y a un capaciteur, puisque la montre se recharge au soleil, mais la nuit, il n'y a pas de soleil, donc elle ne s'arrête pas, et ça doit être le même condo, à mon avis, qu'on doit trouver dans les montes kinétiques, donc c'est intéressant, d'aller voir l'horloger, de l'ouvrir, je ne l'ouvre pas moi, parce que comme elles sont garanties, et neuves, et qu'elles sont, enfin je les garde, mais à la base, elle n'est pas à moi, elle est encore à Seco, donc tant que je n'ai pas fait la review, en théorie, elle n'est pas à moi, donc je voulais l'ouvrir, après je vais dire, pour la garantie, l'étanchéité et tout, je préfère que ce soit un spécialiste qui le fasse, même si, bon, pas très compliqué, pour des raisons de, voilà, on est d'accord, donc c'est deux montres qui sont incroyables, et qui n'ont encore rien à voir, avec les montres incroyables du jour, qui sont les deux montres folles, Day Date, Seco ou Miyota, alors oui, je suis dans le putaclic au niveau du titre, mais quand vous allez voir les montres, vous allez me dire, mais GLG, c'est impossible de ne pas acheter une des montres, là, que nous a présenté, la IAW 515, ou la IAW 589, deux montres qui sont incroyables, avec le Day Date, c'est-à-dire que le jour et la date, du mouvement Miyota ou Seco NH36, la montre plate, comme ça, trop jure, l'IAW, elle est trop trop belle, trop magnifique, incroyable, alors je ne la garde pas, parce que j'attends les deux Sigul, là, qui vont m'envoyer, voilà, je veux dire, on a Rance, j'ai réussi à avoir Sigul en marque, voilà quoi, ceux qui ne connaissent pas, ne comprennent pas, ceux qui connaissent se disent, ah ouais, ah 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 ah, Seco, Sigul, c'est ma deuxième, enfin, pas Gany, c'est Acté, maintenant, c'est bon, IAW, bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis, Seco et Sigul, bon, déjà qui rentrent, Beignard, c'est presque acté aussi, avec Beignard, mais enfin, encore une fois, Beignard, c'est les mêmes usines que Pagani, on m'a sorti le truc tout à l'heure, j'ai dit, une fois, je vous ai dit, je crois que le mec, il m'envoyait trois Pagani, et une Beignard, parce qu'il m'a dit que ça faisait partie du même groupe, donc il veut aussi que, voilà, donc ça fait 5 marques, là, déjà, qui, donc, quelques marques commencent à devenir un peu sérieuses, et la marque IAW, et la deuxième, là, qui ressemble à la hublot, pouah, laisse tomber, vous allez voir, elle est trop belle, elle est trop bien finie, et tout, et démonte, là, à 100 balles en promo, enfin, vous allez voir la vidéo, vous allez voir la vidéo aujourd'hui, vous allez me dire, ah ouais, là, jeudi, il y a quand même moyen de, de moyenner, voilà. Bon, on parlera un peu des news du jour, alors, apparemment, il devrait y avoir un nouveau Poco F3, donc, une nouvelle déclinaison du Poco F3, et le M4 Pro 5G, alors, bien évidemment, toutes les rumeurs vont dans le sens où, ce Poco M4 Pro 5G, ne serait-ce qu'un, ne serait-ce, ne serait-ce qu'un EMI 11, un Redmi, un Redmi 11, plutôt, ne serait-ce qu'un Redmi 11 rebadgé, Poco a toujours fait comme ça, donc, il n'y a pas de raison que ça soit différent, est-ce que ça sera moins cher, est-ce que ça sera une meilleure affaire et tout, à voir, encore une fois, bon, Poco marche très très bien en Inde, parce qu'ils arrivent à fracasser les prix, après, entre du Redmi ou du Poco, enfin, il faut vraiment qu'il y ait le prix, mais en Europe, on arrive à des prix qui sont relativement proches, donc, autant prendre un Redmi, quitte à faire. Bon, on parle des reviews à finir, la Redmi Watch 2 Lite, donc là, elle tombera demain pour vous, la vidéo est prête, je l'ai envoyée, elle me dit, très bien, toutes les cerises, elles sont toutes bien, elles sont toutes sympas, mes cerises en ce moment-là, je leur envoie les vidéos, tout le monde me dit, c'est bien, tout le monde est content, bien, ouais, trop bien, la fois, je sais plus ce qu'elle me dit, oui, il faudrait, je dis, non, mais c'est bon, l'aspirateur, ça va, je suis le spécialiste autoproclamé des aspirateurs, je veux dire, je sais les tester, voilà, non, mais c'est toujours pareil, café, eux, ce qu'ils veulent qu'on voie, c'est l'aspiration, tu sais, qu'on fasse des tests de liquide si besoin, ah, mais le vendeur a disparu, donc on a gardé le produit, on n'a jamais fait la review, et là, ils ont un autre produit, aspirateur et tout, donc voilà, mais bon, pour ne pas mélanger un peu, donc voilà, aspirateur, je sais faire, Redmi 2 Lite, la montre, c'est fait, le Dreamy V12 Pro, qui tombera à la vidéo du 11 novembre, l'aspirateur balai, le plus puissant que je n'ai jamais testé, avec 32 000 PA, au niveau de l'aspiration, généralement, on est au niveau des 25-26 000, d'accord, là, on est à 32 000, il fait moins de bruit, il se démonte super bien, le tube, il est en film de carbone et tout, enfin, une bombasse, vraiment une bombasse, le V12 à côté poubelle, je veux dire, le V12 Pro, déjà mon T2, je réfléchis, en me disant, j'ai un T20, moi, T20 est vieillot, pas aussi bien que celui-là, alors, la gamme T, de chez Dreamy, a la batterie amovible, alors que la gamme V, en fait, n'a les batteries qui sont dans le châssis, comme ça, que tu ne peux pas remplacer, pour peu que ce soit un argument, on veut dire, genre de batterie, tu ne le recherches pas tous les soirs, non plus, donc voilà, ensuite, il y aura une vidéo pour Séléka Deal, les promos du 11 novembre, je ne suis pas, je suis un peu comme Ivescy, je l'ai fait, franchement, je prends l'argent, voilà, je prends l'argent, je me dis, l'autre, elle m'écrit, elle m'a dit, ouais, on fait une vidéo pour le 11-11, pour des clés et tout, mais c'est encore, c'est comme Ivescy, tu es encore, j'ai dit, les gens ne les achètent pas, ce n'est pas possible, ouais, on veut donner de l'argent, ben ouais, enfin bon, là, c'est le 11-11, du coup, je leur prends un peu plus cher, que d'habitude, pour le principe, tu vois, je suis en jour férié aussi, le 11 novembre, comme vous, je suis en, je ne vais pas payer d'où, mais voilà, je dis, ouais, bon, je le sais, je dis, voilà, tant, ok, on prend, tu sais, bon, ben voilà, c'est la vidéo, encore pareil, acheter une clé, faire voir qu'on peut installer sur Windows, en plus, c'est toujours la même vidéo qui tourne, j'ai installé Windows déjà 10 fois, mais bon, maintenant, et je mets la même vidéo et tout, hop, j'explique code promo, je mets en ligne, je prends mon billet, et puis voilà, comme Ivescy, je dis, Ivescy va encore une à la fin du mois, moi, je veux bien, je vais encore faire un truc, je vais essayer de bricoler une vidéo, mais je ne suis pas convaincu, tu vois, je veux dire, mais voilà, après, je pense que si ils le font, c'est qu'ils vendent, donc, c'est qu'au niveau des vues, il y en a qui achètent et qui utilisent, donc, voilà, après, il faut manger aussi, voilà, et enfin, il y aura le Arnagar, ne pas confondre avec le Trafalgar, mais, le Arnagar, robot aspirateur, avec la station et tout, et après, ce sera tout, Midea, on n'a pas de nouvelles pour le 15, on va voir, elle va s'énerver au dernier moment, elle va revenir en route, en fait, il faut faire la vidéo, j'ai dit, ben tu payes, après, laisse moi 3, à 3, 4 jours, le temps de survivre, voilà, bon, du coup, mon blog, les magouilles, je vous ai fait un super article, alors, je ne l'ai pas vendu comme un article mindset, je l'ai vendu comme mon t-shirt CEO, là, que vous découvrirez peut-être deux vidéos de demain, je crois, j'ai acheté ce t-shirt-là, qui m'a mis parmi, et j'ai fait un article mindset, pour essayer, mais c'est parce qu'au début, je voulais surtout mettre le t-shirt, et après, j'ai dit, voilà, comment réussir, changer les projets, les machins, donc c'est un gros article mindset, et beaucoup l'ont découvert, parce que le titre est un peu putaclic, c'est genre le t-shirt qui te fera passer du jeune CEO, du jeune entrepreneur au CEO, CEO, ça veut dire PDG en America, beaucoup ont regardé l'article pour le titre, le côté putaclic, et l'article est plutôt pas mal, et j'ai bien cartonné au niveau des vues, voilà, donc si vous voulez un peu mindset de motivation, allez voir cet article, vous allez être surpris, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, vous allez croire que c'est un t-shirt, en fait, pas du tout, l'article, il n'est pas du tout là-dessus, c'est juste à la fin, je dis, ben voilà, je vous mets le t-shirt ici, parce que j'ai fait l'article, bon, au niveau des podcasts, qu'est-ce que ça donne ? Ça va au niveau des vues ? Je parle du truc podcast, de ceux qui veulent se lancer, que je dis, voilà, le mec qui lance son podcast demain, il va faire une vue, lui quoi, tu vois, et ben, moi qui en fais 80, je me dis, oui, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 80 fois plus que le mec qui va se lancer, et mine de rien, chaque petite victoire, une victoire, 80, 78, 62, 77, 55, 54, ça dépend, ah oui, ça a bien marché, voilà, et puis ça sera, ça permettra de, voilà, on parle de tout et de rien, on essaie des choses, certainement pour l'année prochaine, une fois que j'aurai posé mon rythme de review, qu'on aura un certain nombre de partenaires, parce que là, les mecs commencent à booker décembre, alors on voudrait une révéliore pour le 20 décembre, je dis, arrêtez, j'ai encore pas fini novembre, voilà, une fois que j'aurai mon nombre de review, quand on arrivera à faire une dizaine de reviews par mois, et ben après, je pourrais relancer les vlogs, les articles, les trucs, je veux dire, bon, comme quoi, au niveau de pas de temps que j'ai, Obi-Wan, le niveau de pas de temps que j'ai, bon, oui, mais hé, il y avait tous les mots, après, il faut juste, tu te démerdes, tu les mets dans l'ordre, bon, Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, vous retrouvez les articles, les vidéos, ça vous a bien plu ça, alors j'ai acheté des mini-gants, on dirait des, alors non, c'est pas des capotes de chinois, arrêtez avec vos conneries, c'est des petites boîtes comme ça, alors j'ai pris la boîte de 40, il y avait trois tailles, S, M, L, j'ai pris M, parce que je me suis dit, voilà, donc tu mets comme ça, toi comme ça, et tu déroules, bah tu déroules comme un déroule quoi, c'est en silhouette en silicone, c'est comme les capotes, ah ouais, non, oui c'est ça, à part que bon, il y a un peu de talc au bout, tu vois, et ça permet, quand tu testes les trucs, d'éviter de mettre des traces de doigts partout, et comme certains m'ont fait remarquer, quand tu démontres les mécanismes, ça évite, comme tu as souvent de la transpiration sur les doigts, de mélanger des liquides à tout ça, voilà, j'ai acheté, ça ne vaut rien, ça vaut genre 50 centimes, voilà, truc, un sac, et il y a plein dedans, et ça permet, on va se faire la vidéo avec les gants et tout, là, je me sens plus pété, là, je me sens plus pété, ah j'ai les outils, les machins, les trucs, les tournevis, j'ai une machine à BPM pour calculer les pulsations des montres automatiques, donc ça je vous la garde un petit peu sous le coude, je sortirai quand j'aurai le temps, mais comme ça on pourra avoir le temps, est-ce qu'elle avance, qu'elle avance, qu'elle recule, comment veux-tu, voilà, non mais si elle avance, qu'elle retarde, de combien de millisecondes par jour et tout, en fonction des mécanismes et tout, ça permettra d'appuyer, tu vois, d'arriver en disant, voilà, la précision de cette montre-là, regardez, elle est à tant de millisecondes et tout, par exemple, tu vois, pour comparer, alors ça me marque qu'avec les montres automatiques, ça va vraiment, c'est un système de micro et tout, voilà, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour moi, voilà, je suis en train de vous préparer un truc pour l'année prochaine avec les montres, là, certains me voyaient arriver gros avec mon tank, là, ils disent, putain, enculé, il est en train d'arriver avec son, je vais tout défoncer, vous allez voir, on est en train de, si ça marche bien, on refait le coup des smartphones, mais avec les montres, voilà, au pire, bon, allez, on parle un peu des films et séries télé de la semaine, j'ai découvert une série télé qui s'appelle Hack, c'est pas mal, c'est aux Etats-Unis, une vieille qui est comique, mais bon, qui est un peu sur le déclin, c'est toujours les mêmes blagues, et qui cherche une autre, une auteur, apparemment, on dit comme ça, donc elle trouve une jeune, là, comme ça, puis au début, elles ne s'entendent pas, il y a un malentendu, puis voilà, non, c'est assez trash, c'est assez rigolo, il n'y a qu'un épisode pour le moment, je vous le conseille, voilà, c'est une petite série sympa, le premier épisode est sympa, ça peut être bien en mode détente, comme ça, si vous avez internet, j'ai commencé à regarder Finch, alors Finch, fait partie de toute cette série de films, qui ont été faits avec Tom Hanks, qui ont été signés avec Apple, il y avait celui avec les sous-marins, avec les bateaux et les sous-marins, ça c'était sympa, tu vois, là on est plus dans un truc fantastique, c'est extrêmement bien faire, le robot et tout, au niveau des effets spéciaux, mais il y a Tom Hanks, on voit qu'il y a du budget, franchement, ils se sont lâchés, après, après c'est chiant, après c'est chiant, je crois que j'ai regardé un peu plus de la moitié, non, c'est chiant, après c'est un re-trip, tu vois, oui, un truc, il faut s'échapper, dans un monde futuriste, il lui apprend à vivre et tout, au robot, ouais, c'est gentil, c'est presque un film Disney, c'est plus un film Disney, qu'un film Apple, quelque part, tu vois, à part que c'est Apple qui a dû signer, à mon avis, ils ont dû signer, je sais pas combien de films avec lui, en disant, on s'assure que les gens vont peut-être s'abonner, ou regarder, parce qu'il y a Tom Hanks dedans, ce qui n'est pas du tout mon cas, moi j'ai regardé pour le robot, bien évidemment, non mais voilà, il y a Tom Hanks, bon, ouais, ouais, c'est très bien fait, c'est sympa, je pense que c'est un film en famille, c'est bien fait, il y a de l'action, de l'aventure, il y a le chien-chien, et le robot, et c'est, voilà, je regarderai la fin plus tard, mais c'est vrai que, tu sais, quand tu as beaucoup de trucs à regarder, tu regardes un peu le début, je me suis, je dis, voilà, ça va traîner comme ça jusqu'au bout, tu sais, voilà, c'est un road trip aventure et tout, mais, bon, ouais, voilà, après vous me direz si vous l'avez vu ou pas, si vous ne l'avez pas vu, bah, vu le, vu le, vu le, regarde le, bon, on parlera bien de l'Ultimate Fighting 268, ah, ah oui, là on tient quelque chose, putain, qu'est-ce qui était bien celui-là, tous les combats étaient bien, tous les combats étaient bien, chinoises versus Amérique, en plus, en mode finale et tout, machin, plus la carte Usmane Covington, donc la revanche, parce qu'il y avait déjà eu un premier combat, Usmane Covington, où Usmane avait gagné, et, alors il y avait eu, il dit, ouais, mais enfin, l'arbitre a arrêté, alors je ne veux plus continuer, alors qu'on voyait bien qu'il était au sol, en train de se faire défoncer, quoi, donc là, il dit, oui, on peut, voilà, donc là, c'est la revanche, bon, après, c'était assez fair play, même si, bon, voilà, on voit qu'il se lançait des petits mots comme ça, mais on sentait que c'était assez fair play à la fin, comme à un moment, l'arbitre, s'il voulait rien en VO, ou je ne sais pas, je crois que c'est pas en français, mais, il dit, vous vous embrasserez plus tard, tu sais, à la fin, il était tellement proche, il dit, vous vous embrasserez plus tard, et tout, c'est bien, t'as bien battu, mais c'était, c'était un très très bel UFC, et du coup, j'ai passé ma soirée à regarder ça, je voulais regarder plein de trucs, et c'était tellement bien, que j'ai tout regardé, comme ça dure 3h30, l'histoire, même si t'avances les pubs, machin, les cartes, elles font 5 fois 5 minutes, plus les entrailles, donc c'est 25 minutes par combat, il y avait 2 ceintures à gagner, enfin bon, voilà, ça m'a pris du temps dans mon dimanche, ça ne m'a pas arrangé dans mon planning de dimanche, j'ai bossé que dimanche matin, tu vois, j'ai bossé que dimanche matin, et le reste du dimanche, j'ai dit, je profite un peu. Bon, j'ai, alors je n'ai pas découvert la série, certains me disent, oui, c'est un peu comme Jack Ryan, short de ma grotte, alors comme j'ai répondu, attention, blague, il vaut mieux sortir de sa grotte, que sortir du placard, je vous la laisse celle-là, je vous laisse réfléchir, elle n'est pas super facile, il faut avoir un peu de bulture, je ne sais plus, c'est un critiqueur, youtubeur de trucs, qui fait des trucs, il a dit, ouais, c'était sa série préférée, Chuck, qui était disponible aux Etats-Unis, qui arrive enfin en carte en Europe, et tout machin, alors je ne connaissais pas, encore une fois, alors le truc bien, c'est qu'il y a les 6 saisons, il y a un fichier sur internet de 30 gigas, si vous avez un torrent comme moi, et que vous avez IVC VPN par exemple, il y a un fichier de 30 gigas, il y a les 6 saisons dedans, donc j'ai regardé le premier épisode, alors lui, merde, il joue le super héros, la toux rouge, je ne sais plus comment il s'appelle, pas Flash, mais il y a un, oh c'est un nouvel héros, le super alternatif, et il joue dans ce rôle-là, c'est des gamins, ils prennent le truc, et ils deviennent adultes, et super baraque, j'ai oublié le nom, vous le mettrez en commentaire, il joue là-dedans, alors bon, il est un peu, voilà, il est un peu geek, concon et tout, c'est pas mal, enfin geek, de 2 mètres presque, je ne sais pas combien, elle, elle, mais c'est l'amour de ma vie, qu'est-ce qu'elle est canon elle, déjà les blondes, pour un mec qui vient de Thaïlande, non mais déjà les blondes, ça a toujours été mon truc là, elle est bien, elle est bien gaulée, en plus, tu sais les petites scènes, tu sais sur son lit là, tu sais, je prends des messages, avec sa petite culotte et tout, sur son lit et tout là, nom de Dieu, ça m'a énervé, ça m'a énervé, j'ai dit, putain mais qu'est-ce qu'elle est canon, en plus, mais les kung-fus et tout là, oh là là, qu'est-ce qu'il y a, je dirais même qu'elle est bonne, merde, qu'est-ce qu'il y a les bonasses, en plus ça fait tout pour être bonasses, avec tes petits couteaux et tout là, oh là là, moi j'ai regardé le premier épisode, c'est pas exceptionnel, encore une fois au niveau de la série, mais, on reste gentil, le côté geek, le côté, voilà, il y a quand même 6 saisons, ça ne va pas être si nul que ça, mais voilà, de temps en temps, regarder un épisode comme ça, je veux dire, ce ne sera pas pire que Lucifer, des choses comme ça, et puis elle est trop canon, c'est tombé, oh là là, vous l'avez rien avec son, tu sais, dans sa chambre de, oh là là, non, pas en ce moment, j'aimais machin, j'aurais juste fait ma période du mois, je suis en route, fut, et j'ai continué Jack Ryan, alors Jack Ryan, j'ai commencé l'épisode, alors j'ai commencé la saison 2, parce qu'il y a la saison 3 qui m'arrivait bientôt, épisode, alors et là, le coup, c'est Bézuela, les Russes, enfin tu sais, au début c'était là-bas, vers l'Afghanistan, la Syrie, et là maintenant, forcément, ça se regarde bien, c'est pas mal, remarque, premier épisode, c'était bien, c'était elle qui jouait, il me semble que c'est elle qui jouait après dans, Millenium, un truc comme ça, je crois que c'est la même actrice, pas mal aussi, mais on ne lui a pas vu, on ne lui a pas vu les tétons non plus, elle, on l'a vu de dos, un peu nude là, mais ça n'a pas suffi à m'exciter, c'était moins joli, parce que la blonde, voilà, bon, et puis c'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui, pour ce mardi, voilà, mercredi tranquille, jeudi le 11-11, donc il y aura plein mal de vidéos, mardi, avec des codes promo spéciales pour les influenceurs, je mettrai tout ça sur YouTube, il y aura pas mal de vidéos, là jusqu'au 11 ou 12, le 11, le 10, il y aura deux vidéos, il y aura la montre et la vidéo Aliexpress, le 11, il y aura deux vidéos, puisqu'il y aura le Dreamy V12 Pro, et apparemment, il y aura CDK Deal, voilà, et le 12, normalement, il n'y en aura qu'une, mais je suis en train de voir, parce que j'ai reçu des tablettes, j'ai reçu pas mal de trucs, les produits Ugreen, le petit produit sympathique, là, voilà, ça commence à se mettre un petit peu en place, après, il faut juste qu'on arrive à trouver notre rythme de review, de ne pas accepter tout, de prendre notre rythme de review, et de dire, voilà, on en fait 10 par mois, pas mal, et on les fait un peu mieux, j'ai essayé de les faire un peu plus court, à partir de, je sais plus, c'est la vidéo de quand, mais j'essaie de réduire, il faut absolument que je tombe en dessous des 15 minutes, parce que là, 20, 25 minutes, il faut arrêter, il faut que je tombe, il faut que je sois plus court, plus concis, comme cette vidéo, qui fait 30 minutes, et ça suffira bien, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, encore une fois, merci à nos tipeurs, qui tipent, pas à volonté, mais c'est toujours les mêmes, c'est les meilleurs, merci à tous ceux qui montront un pouce en l'air, pour cette émission, merci à tous ceux, qui mettront un petit commentaire d'amour, puisque c'est toujours les mêmes, mais je réponds à tous les commentaires d'amour, je mets des petits cœurs et tout, trop bien, voilà, et moi, je vous donne rendez-vous, fin de reti, voilà, pour le prochain JT du Geek, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, et surtout, bon shopping, allez, bonne journée, bye bye ! Sous-titrage ST' 501